Merci. Je n'ai pas l'habitude d'arriver comme ça en plein milieu dans une réunion sans avoir vu ce qui précédait. Mais j'étais encore il y a trois heures en réunion à la Rochelle, au port de la Rochelle, où, entre autres, on regarde ce que pourrait apporter la blockchain et un certain nombre d'autres technologies de innovation. On m'a demandé de placer peut-être le sujet de la facialité de la blockchain dans un domaine un peu plus vaste, et de s'interroger sur l'évolution de la superchain, qui a été choisie. Et je voudrais déjà m'interroger, parle-t-on de l'évolution de la superchain ou de l'évolution du superchain management ? Ce n'est pas la même chose. La supply chain, c'est la description d'une chaîne qui comprend un certain nombre d'acteurs. Le terme, d'ailleurs, qui est inventé dans les années 90, va, à mon avis, assez rapidement, maintenant, disparaître, parce que, clairement, on est de moins en moins dans des chaînes, des chaînes linéaires, de plus en plus dans des réseaux de partenaires, et j'y reviendrai à propos de l'une des disruptions qui arrivent sur la gestion de la superchain. Donc, la superchain, certes, on peut parler d'évolution, parce qu'elle n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a quelques années, mais malgré tout, il y a toujours des clients, des fournisseurs, des prestataires, etc., les acteurs, finalement, ne changent pas beaucoup. Par contre, ce qui évolue davantage, c'est le superchain management, c'est-à-dire la gestion de la superchain, superchain, que certains appellent, d'ailleurs, pour utiliser les mots français, de la chaîne logistique, c'est pas très différent, c'est donc une gestion de flux physique, mais surtout de flux informationnels, qui suivent les flux physiques, en sens inverse, à partir du client, pour remonter le long de la chaîne, jusqu'aux fournisseurs, fournisseurs, des fournisseurs, etc., et puis des flux financiers associés à ces flux. Et d'ores-en-déjà, en disant ça, j'ai indiqué une évolution, une tendance, c'est qu'en fait, lorsqu'on a commencé vraiment à se couper de ces questions-là, on a perdu les flux physiques, ça, c'était en gros dans les années 90, on a commencé, grâce notamment à l'évolution des logiciels, des UAP, tout ça, à s'intéresser aux flux informationnels, et ça continue, parce que tout ce qui touche, notamment, à l'insensibilité, c'est de l'information qui suit les produits, et on commence tout juste à s'occuper des flux financiers qui accompagnent tous ces flux. Donc c'est un domaine qui apparaît, qui est la financiarisation de la supply chain, avec plusieurs autres éléments, ce n'est pas trop le sujet, mais enfin, du jour, puisqu'on demande de parler de l'évolution de la supply chain, je pense qu'on est seulement au tout début de bien comprendre que finalement tout ça, c'est beau, des produits qui se valent, des informations dans l'autre sens, mais que le but, c'est quand même, comme me rappelez souvent, président, parce que j'ai 40 ans de carrière industrielle dans ce domaine-là, logistique et supply chain, c'est bien de livrer les clients, mais le but, ce n'est pas que les clients soient prêts, le but, c'est qu'ils payent ce qu'ils achètent. Donc on arrive, je pense, à une certaine maturité, en s'intéressant, en train finalement, à la partie financière de la supply chain. Alors, sur la supply chain, il y a qu'un serait, donc ça va être vite, donc voilà. Quelles évolutions, au pluriel, du coup, pour la supply chain, et comment tout ce qui touche à la créativité et à la blockchain prend dans ces évolutions ? Tout d'abord, des évolutions qui ont déjà démarré depuis un certain nombre d'années, qui sont en cours, qui s'accélèrent, comme un peu tout aujourd'hui, qui va plus vite. C'est bien entendu, on appelle en général le focus client. Ça, c'est, ça amuse beaucoup les anglo-saxons qu'on mette ça comme une évolution, car eux, dès le départ, ont pensé à la supply chain comme répondant client. Il faut savoir que le mot supply, ça a été choisi, très consultant, dans la beauté 5, 9, 11, c'était l'offre pour répondre à une demande de client. Car le mot supply, ça veut dire, l'offre et la demande, c'est dit, on a une supply. D'ailleurs, le focus action commence par la demande. Ce temps de s'il y a un client, tout de suite, on voit le produit, on peut l'offrir. Nous, les Français, malheureusement, dans la culture latine, on dit l'offre et la demande, on commence à importer un produit, on se demande si il y a un client derrière. Donc, on comprend, on découvre, si on veut, qu'effectivement, on part d'un besoin exprimé ou d'attente d'un client auquel on va répondre, lui mettant en discussion du produit, et on remonte la chaîne à partir du client, tout le monde la supplie de chez. Un bel exemple est donné actuellement, par exemple, un patron de l'offre de l'âge, M. Arnaud, qui, et je sais même dans ses comités exécutifs, ne pose que des questions, et le client, qu'est-ce qu'il a venu ? Et le client, qu'est-ce qu'il voudra demain ? C'est-à-dire que c'est vraiment le concentrat de la stratégie actuelle d'un groupe comme LLMH. À partir du moment où on regarde et s'intéresse davantage à ce que le client, on se rend compte, depuis quelques années maintenant, c'est parti sur tous les produits agroalimentaires, c'est en train de se généraliser à d'autres choses, qu'au-delà du produit qu'il achète, les consommateurs notamment, mais aussi en B2B, les clients souhaitent savoir où bien ce produit, comme il a été fabriqué, etc., etc. D'où les besoins croissants de traçabilité. La traçabilité aussi concerne le produit lui-même, mais de plus en plus, c'est là où c'est plus complexe, peut-être que vous en avez parlé, la traçabilité sur les opérations qui accompagnent le produit. Il n'y a pas longtemps, le groupe Terena a signé une convention avec GS1, donc cet organisme paritaire entre la redistribution et le produit pour consommation, sur l'identification climatique, la traçabilité, etc. Et lorsqu'ils ont présenté cette convention, Travaillons ensemble, et fait un modèle open source sur la traçabilité de la loi alimentaire, ils ont dit que le problème, c'est la codification aujourd'hui de toutes les opérations. La codification des produits, ça va, tout ce n'est pas réglé, mais par contre, savoir que tel produit a été transporté de tel à tel endroit, par telle entreprise, dans telles conditions, en respectant ou non les éléments liés à la RSE, etc., ça, aujourd'hui, on ne l'a pas, curieusement, sauf à aller sur le plongée, dans les lattes de voiture, des choses comme ça. Je pense à cet exemple-là, il y a évidemment plein d'autres choses, où il a été stocké, où est-ce que le transfert de voiture a été respecté le temps, etc. Donc là, l'enjeu sur cette question de traçabilité, de suivi, ce n'est pas seulement le produit physique, mais c'est bien dans quelles conditions il a été bougé, il a stocké, il a été bien sûr familier, etc. Là, quand on, j'en ai dit un mot, c'est la financiarisation de la supply chain, et ceci, parce que ça va influer aussi sur toutes ces techniques et l'innovation technologique que je viens de voir en tête, dans les deux sens. Il faut savoir que vient de se développer depuis, ça serait sans trois ans environ, un nouveau domaine qui s'appelle SCF, c'est pas le chain finance, vous avez un... je crois que ça intéresse un site internet financé par l'Union Européenne sur le sujet, SCF Community, mais pour le moment, on se... on se focus, j'allais dire, principalement sur l'apport de la finance pour la supply chain. Et en l'occurrence, le dernier point, c'est une série de techniques financières, certaines plus récentes que d'autres, il y en a des très vieilles, des petits pressants, des choses comme ça, il y en a des plus récentes, notamment le portage des stocks, qui se développent pour soutenir, effectivement, les flux, le moment d'une supply chain, avec des complexités croissantes et du coup, une part de plus en plus importante des organismes financiers, bon, de surveillance, etc., de stataires divers, tout autour des supply chains, et qu'il faudra prendre en compte dans une traçabilité, parce qu'on voudra aussi, pas seulement dans le produit, mais aussi l'argent qui a circulé autour du produit. Ça, c'est bien, et c'est une partie, je dirais que c'est relativement simple, si on veut, alors qu'il y a aussi l'autre sens, c'est-à-dire comment réellement une supply chain plus performante aide à la performance économique des entreprises. Or, je ne cacherai rien en disant que dans la France qui m'intéressait, même la performance économique de l'entreprise, combien il y a eu de l'argent, et aujourd'hui, on est au fond B, alors, le premier livre sur le sujet est sorti il y a 6 ou 8 mois aux Etats-Unis, et ces sujets-là, on les traite depuis 50 ans, c'est un essai, on est un peu académique, c'est assez étonnant de voir ça, donc on commence à comprendre un petit peu comment réellement une performance en termes de qualité et de services clients en termes des produits, en termes de bonne gestion globale, gestion de programmation, de stock, etc., etc., aide réellement à la performance financière, tant en termes de budget réalisé, de marge, de débitat, de ce que vous voulez, que dans la gestion du cash, bien entendu. Donc, ça, c'est en train de démarrer doucement, doucement, et enfin, ce qui est en cours maintenant depuis quelques années, ça s'accélère peut-être un petit peu avec l'arrivée de M. Trump et la tendance sur la transition écologique, c'est qu'on parlait beaucoup de mondialisation et on reparle maintenant plutôt de retour au territoire, acheter local, mais pas seulement, peut-être des barrières, d'autres choses, et appuyer tout cela, avant même ces interrogations, le développement de l'e-commerce qui a détricoté les flux que nous venions patientement de tricoter pour massifier depuis une quarantaine d'années. On a vu créer des entrepôts pour massifier des flux, des vautos complets, des comptes, 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 continuer, continuer de voir encore accroître la massification le plus possible de flux tout en ayant de plus en plus de plus de livraison et des choses comme ça. Il se trouve que ça, il y a une technologie, à la limite, c'est pour ça que je l'ai mis en grave, la seule technologie qui est vraiment 100% sur la chain, donc là je parle déjà de la technologie, qui s'appelle l'internet physique, j'en parle d'autant mieux que c'est quelque chose qui n'a pas été inventé ici en France, mais à l'université de Laval au Québec, mais qui a été fortement repris par le laboratoire logistique des mines, puisque je suis ici telle comme des mines, j'en parle d'autant mieux, et vous voyez, je suis très ouvert, donc je suis centraviens, je suis la chaise, je suis la chaise de l'école centrale, je suis de très près bien sûr tous les travaux qui se développent sur l'internet physique, et pour moi, la technologie, il n'y a rien vraiment de nouveau, mais qui est vraiment au cœur de la réflexion à jour d'aujourd'hui sur les flux logistiques, pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parler, juste un mot, ça s'appelle l'internet physique, mais ça n'a strictement rien à voir avec l'internet, c'est parce que ça fait bien de parler de l'internet aujourd'hui, alors pas tout à fait, ils ont pris ce mot, je préférais pas d'internet logistique, mais d'internet physique, parce qu'en fait, c'est basé en reprenant les deux raisons pour lesquelles l'internet a marché, pourquoi l'internet a été possible, deux raisons principales, un, la normalisation des formats, de la façon dont on se parle, c'est pas de l'internet, pour l'internet, là en l'occurrence, pour les flux physiques, c'est la normalisation des contenants, justement pour massifier et pour automatiser. On avait commencé il y a une soixantaine d'années sur le conteneur, qui sont normalisés dans le monde, on a essayé de continuer, ça s'est à peu près arrêté là. il y a un peu de normalisation sur les palettes et il n'y en a absolument pas sur les coquilles. Et c'est ça qui empêche aujourd'hui une véritable automatisation des massifications et réexactement pour des commandes. Donc, idée de normaliser les formats pour automatiser, ce sera l'équivalent du HTML pour les flux physiques. La deuxième chose qui a permis Internet, c'est l'intercollection totale des prestataires qui font circuler l'information sur Internet. Vous envoyez un mail, il arrive une dizaine de seconde après au bout du monde, vous n'avez aucune idée du chemin qu'il a parcouru, il a peut-être fait quatre fois autour de la Terre, il était passé par X prestataires, vous ne savez pas à lesquels, combien de serveurs, si certains touchaient de l'argent dessus ou comment ça s'est fait, ce qui est sûr c'est que ça arrive à nous. Et bien l'idée c'est la même chose, demain, votre Internet physique, vous avez un colis en haut et à l'aube du monde, un petit colis, vous le donnez à quelqu'un et puis il arrive trois jours après chez la personne au fin fond de sa vie, vous ne saurez pas chez combien de prestataires c'est passé, par combien d'entrepôts, de meubles, de machins, etc. Et ce dont vous devrez être sûrs, c'est qu'il arrive bien, d'où la nécessité évidemment une sorte d'un suivi, une traçabilité, etc., une fois de plus. Ceci s'est rendu possible par, et c'est l'idée qui est au cœur de l'Internet physique, des hubs totalement automatisés qui permettent qu'un conteneur, une palette, un colis, arrivant à un endroit et d'une façon optique, se soient regroupés avec d'autres et en gros avec la terre qui sera couverte de l'oeuf automatique de 300-400 km, ce qui permettra d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les Etats-Unis financent fortement à l'heure actuelle, que le chauffeur routier puisse rentrer chez lui parce que deux fois 300 km, c'est ce qu'on peut dire dans une journée pour un chauffeur, alors que nous en avons encore beaucoup, qui traversent les Etats-Unis ou même l'Europe et qui partent le lundi matin et qui rentrent le vendredi soir et pour des raisons vers les sociétés. Je fais le docteur de l'oeuf aujourd'hui et le chauffeur routier, quelque chose qu'a priori on souhaite éviter dans la vie. Voilà, donc, je suis passé de la façon dont cette question de l'optimisation du global à la suite du local, que les coûts logistiques et globales, plus généralement les coûts de la suite à la tchèque n'augment pas trop par rapport à l'évolution notamment du e-commerce. Ensuite, avant d'arriver au moment de la technologie, dans les évolutions de la super-chain, il y a le développement de modèles et des processus qui utilisent ces modèles. Le processus qu'on appelait S&P, Self-Advocation Planning, qui s'appelle maintenant IBP, Integrated Business Planning, qui sont des processus de direction générale pour d'une façon en général plutôt mensuelle et ça peut décliner la semaine et bien entendu dans le cas des budgets annuels des plans à 3 ou à 5 ans fait correspondre l'offre à la demande. Donc ça fait remonter les questions de la question de super-chain parce que ça concerne l'ensemble des fonctions de l'entreprise à un niveau exécutif dans l'entreprise. Je vous donne rendez-vous sur ce sujet-là puisque que la chaire de la chaire dont je me suis passée par de super-élec organise la première fois un événement avec des échos sur ce sujet-là 14 décembre en supprimant social la première fois le premier journal économique français s'intéresse à la second chaîne et développera justement cette partie un peu exécutive qui arrive dans un certain d'entreprises par les LVMH de la chaire vous pouvez prendre sa france ou réelle ou une petite boîte une innovée etc. qui plutôt réussissent et qui développent ce genre de modèle d'immondes supply chain dans nos supply comme je vous l'ai dit il y a l'offre et vous s'en rendez compte que l'offre on a une demande de l'importance de mieux connaître la demande donc tout ce qui touche au niveau des prévisions prévisions de vente au-delà des prévisions de vente perspective de consommation vous lisez sans doute vos articles on vous dit qu'avant même que vous consommiez un produit votre cher magasin saura que vous allez consommer ça et que vous aurez déjà prévu d'être proximement et que vous n'aurez pas fini de sortir votre pot de yaourt ou de votre frigo que ça sera à la porte et qu'on vous apportera le yaourt qui remplace donc ça oui c'est vraiment il y a des grâce notamment au bit data aux intelligences artificielles et tout ce que vous voulez cela va aider à mieux connaître la demande en se basant aussi sur tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux et les réactions des consommateurs sur les produits on parle de le bit aussi un très fort développement accroché le superchain par rapport à comment ça s'appelle la dimanche c'est à dire vraiment ce qui se passe en amont pour comprendre ce que l'on veut ce que l'on doit dans l'avenir apporter et d'ailleurs là pour continuer dans les grandes écoles la chaire multipartenaire d'ailleurs comme c'est le central qui est lié à l'agro c'est une chaire de dimanche supraïque où on parle beaucoup d'ailleurs de traçabilité de la volumissaire et de traçabilité et alors là on rentre un peu dans de la technique pour la suite à une chaîne l'apparition depuis trois ans de l'an du DD MRP Dimandra et de l'EPP le MRP qui était outil classique pour gérer des stocks c'est fini parce que il faut être plus proche de la demande d'où le DD MRP je ne rentre pas dans les détails il y a quelques autres modèles processus nouvelle soirée etc je passe avant d'arriver aux nouvelles technologies je vais y arriver pour moi deux évolutions qui sont beaucoup plus que des technologies qui sont vraiment pour moi des disruptions d'abord l'économie circulaire l'économie circulaire c'est 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 vraiment c'est un principe que rien ne se crève bien se pète transforme toute ressource quelle qu'elle soit j'ai compris l'air l'énergie tout ce que vous voulez toute opération doit être en gros au minimum à à bilan nul voire si possible un bilan positif sur la planète mais d'abord notamment pour répondre aux objectifs de Paris dans notre lignée industrielle ici toute l'économie circulaire parce que le produit vit et continuera de vivre avec des parties des produits etc et pas seulement le produit physique comme je l'ai dit l'eau l'énergie etc c'est une complexification des sujets de chaîne puisqu'évidemment quand un produit par exemple est plus utile on va le démonter on va réutiliser le mot déchet va disparaître c'est pas un déchet c'est le mot réutiliser sauf qu'on les réutilise souvent dans une autre filière que la filière des unités utilisées et notre industrie enfin notre économie elle est beaucoup basée il y avait la filière alimentaire qui avait finalement relativement combien avec la filière de l'aéronautique ou la filière de l'autonomie etc ceci ça va être moindré parce que les produits qui ressortiront le mot défilière vont être utilisés notamment etc donc ça complexifie les flux ça complexifie la traçabilité des produits bien entendu ça rend d'autant plus nécessaire cette traçabilité parce qu'il faut savoir d'où vient tel produit qui a d'abord été utilisé à tel endroit puis qui a ensuite servi à telle autre chose etc je pense qu'on est au début et tout à l'heure je disais que je pensais que le mot c'est pas de chaîne allait être remplacé parce qu'on est de plus en plus dans des réseaux plus complexes je pense que ce sera peut-être une network qu'on mettra dimanche c'est pas une network si vous voulez dans cet esprit d'économie circulaire la deuxième disruption c'est ce que j'appelle et là je vais inventer un mot parce qu'il n'existe pas en français c'est pour ça qu'il est entre guillemets la servicialisation le verre servicialiser n'existe pas par contre servicialisiste donc c'est un part d'industrie servicielle c'est le fait que pas en totalité mais un certain nombre de produits les clients ne veulent plus les acheter ils ne veulent plus ils ne veulent payer en fonction de l'usage qu'ils en font donc c'est la transformation d'un produit en service c'est arrivé il y a 25 ans au fait que les entreprises n'ont plus acheté de photocopie ils ont payé les photocopies au nombre de copies qu'ils aient et puis de temps en temps ils voient que le fournisseur a changé une partie de la photocopieuse surtout que la photocopieuse pour en être moderne voilà c'est parti de là et puis ça arrive pénible automible ces principes évidemment et c'est en train de je ne veux pas de se généraliser encore mais de croire très fortement de manière aéronautique et les compagnies de la version n'achète d'un avion si entre temps oui bien sûr vous ne le savez pas ça s'est développé sur les pneus des camions des transporteurs n'achètent plus de pneus ils payent en fonction du nombre de kilomètres que ce soit un pneu ou qu'il est faible de changer c'est pas un problème c'est en fonction du nombre de kilomètres et aujourd'hui ça vient de commencer les trains d'atterrissage ne sont plus achetés par les compagnies d'avion ils payent en fonction du nombre d'atterrissage et même pour être plus précis en fonction du nombre de rebonds beau sujet d'ailleurs pour la blockchain parce qu'il va falloir mettre tout ça dans des endroits sécurisés au nombre de rebonds de l'avion et c'est comme ça que c'était comme ça pour être payé ceci va se généraliser sur un certain nombre de produits et vous voyez évidemment le lien avec la première distribution d'économie circulaire c'est une façon de penser les produits avec une longue durée puisque il n'y a plus de raison d'avoir l'obsolescence programmée puisque les gens qui les fabriquent ne sont payés qu'en fonction de l'usage donc leur intérêt c'est qu'un usage soit le plus long possible c'est aussi une façon d'éviter des gaspillages acheter un produit qui finalement nous sert une fois par an et nous avons nos étagères remplies de produits qu'on utilise une fois par an et ça on sait que ça va évoluer à partir de là tout ça et soutenu par un certain nombre de nouvelles technologies je n'ai pas le temps de les passer en vue je vais déjà parler de celle qui est vraiment à 100% sur le blockchain l'internet physique il y en a d'autres autour comme vous voyez j'ai mis blockchain smart contracts parce que je pense que ce qui va révolutionner un certain nombre de choses certes le blockchain va beaucoup aider pour un certain nombre de choses pour répondre à un certain nombre de choses mais ce qui va révolutionner encore plus c'est ce qui effectivement par des contrats automatiques basés sur le blockchain bien entendu un certain nombre de choses où il y a encore beaucoup d'interventions manuelles des retards etc se feront davantage de façon plus automatisée ce qui accélérera notamment les flux entre autres voilà ce que je dirais sur les une chose peut-être parce qu'on en parle peu le reste c'est une chose assez classique les places de marché c'est vrai je ne suis pas sûr que le seul entre vous c'est ce que c'est qui est Global Coalition for the Fish and Logistics qui est une initiative mondiale venant du sud-ouest asiatique pour créer une classe de marché mondiale sur internet où il y aurait l'achat la vente de la totalité des flux dans le monde depuis le petit colis que vous avez commandé par internet jusqu'à des bateaux complets alors ça va être fou il est non sauf que le problème c'est que ça a été lancé par les gouvernements du sujet stratégique le secrataire général le GCEL c'est l'ancien secrataire général de l'union du sud-ouest asiatique équivalent de l'union européenne de ces pays là qu'il y a trois ou quatre anciens premiers ministres dans le conseil d'administration de cette fondation puisqu'aujourd'hui c'est une fondation basée en Suisse avec quelques centaines de permanents et que c'est le support du G20 pour réfléchir à la digitalisation de tous les flux dans le monde donc je ne sais pas ce que ça va c'est pour vous dire que là au niveau des échanges commerciaux dans le monde il y a vraiment des éventuels pas de la distribution mais évolutions importantes en tout cas je crois que c'est des vos chars trop tôt pour le dire mais en tout cas des outils informatiques et ça trouve le problème bien entendu de la confidentialité d'un certain nombre d'informations etc. donc là aussi il y a des nouveaux jours sans doute pour des technologies telles que la blockchain la dernière remarque que je ferais c'est que comme d'habitude quand il y a comme ça l'arrivée d'un certain nombre de technologies qui s'accélèrent en gros on a tous les six mois des choses nouvelles qui arrivent on est en train de découvrir c'est tout ce que le deep learning apportera en plus le deep learning etc. et ce qui est intéressant c'est de voir l'interconnexion de ces nouvelles technologies l'internet des objets est évidemment lié à la blockchain pour envoyer les informations et les notifications automatiques qui est l'ancêtre l'internet des objets oui bien entendu le tout pouvant entraître dans des bases de données avec des data etc. et ce sera la conjugaison de certaines de ces technologies qui apporteront de nouvelles tendances demain voire peut-être des discussions voilà j'ai été tout le long par rapport à les temps d'années voilà merci Merci.